à ce décritage d'un grand temps. Au menu de ce décritage, c'est les usines de farine de poissons au Sénégal et les conséquences sur la pêche artisanale et les activités connexes. Pour aborder la question, nous avons donné le plaisir d'accueillir sur ce plateau Abdoulaye Djeil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de l'UNAPAS, l'Union nationale des pêcheurs artisanaux au Sénégal, mais également vous êtes le chargé de communication dans la départ, l'association pour le développement de la pêche et de l'ancapacité. Effectivement. Bienvenue sur ce plateau d'équipage. Nous avons également sur ce plateau Togmaditia, le montère à CTV. Bonsoir. Vous avez réalisé ce reportage que nous venons de voir sur l'usine de farine et d'huile de poissons au niveau de Kayar. Kayar, une zone de pêche très importante pour le Sénégal. Mais pourquoi cette usine de farine de poissons suscite autant de polémique? L'usine suscite beaucoup de polémique parce que ça freine les ressources aléatiques de la zone. Kayar, c'est une commune de pêche où il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans la pêche, que ce soit dans la transformation, que ce soit dans le commerce, que ce soit aussi dans la vente. Donc, les populations ont que ça pour survivre. Donc, l'usine est venue avec des industriels, c'était des étrangers, mais maintenant, on a donné ça à des Sénégalais qui gèrent ça. Mais toute la chaîne a été coupée par ce qu'ils avaient comme ressources aléatiques. Mais comment cette usine impacte sur la pêche artisanale et les activités qui tournent au bout? Parce qu'avant, il y avait des pêcheurs qui partaient en mer pour revenir, qui pêchaient. C'est les conditions dans lesquelles les pêcheurs sont. La mer, il n'y a plus de poissons. Et puis, les habitants accusent ces gens-là qu'ils ramassent toutes sortes de poissons dans la mer que les pêcheurs avaient. Donc, s'ils viennent, ils vont vendre directement ces poissons-là à l'usine. Donc, l'usine demande beaucoup, beaucoup des tonnes et des tonnes de poissons qui transforment ça. Et puis, les femmes qui devaient reproduire, transformer de leur côté, bon, elles se retrouvent avec rien du tout. Ça, c'est un impact. Le deuxième impact, c'est que l'usine dégage, par exemple, une odeur nauséambole et puis déverse aussi ces produits toxiques à côté, juste à côté parce que, bon, l'usine, il faut savoir que l'usine est implantée dans une zone résidentielle. Tout à côté des habitants. Et ça aussi, ça pose problème. Mais quelles sont les actions qui ont été menées par les populations de Caillard, notamment les pêcheurs, pour empêcher à cette usine de fonctionner et d'être implantée au niveau de leur zone ? Ils ont mis en place une association où les... Pas tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont avec l'usine, mais les autres, en majorité, ils sont dans ce collectif-là, qui regroupent les habitants de Caillard, qui protestent contre l'usine. Et puis, ils étaient même allés au tribunal pour trouver des solutions. Mais, bon, jusqu'à maintenant, c'est pendant le dossier, pendant la justice. Pamaritia, merci beaucoup. Vous restez avec nous. Abdoulah Ndiaye, chargé de COMDALADEPA, la chercheur pour le développement de la pêche et de l'aquaculture. Le secteur de la pêche au Sénégal vit dans une crise depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, on voit une prolifération d'usine de farine de poisson. Mais comment comprendre ce paradoxe ? Tout d'abord, je veux vous remercier de m'avoir invité ici, en tant que secrétaire général de l'UNAPAS, l'Union Nationale des Pêcheurs Artisanaux du Sénégal, mais aussi en tant que chargé de communication de l'Association Ouest Africaine pour le développement de la pêche artisanale, à la départ. Donc, je dirais que c'est un contraste. Un contraste, vu cette crise pernicieuse qui sévit dans le secteur de la pêche artisanale, qui est un secteur très transversal. Donc, c'est une chaîne de valeur. Avec combien fort de cette chaîne de valeur les pêcheurs en activité ? Vous savez, au Sénégal, pratiquement, la chaîne alimentaire dépend très largement de cette pêche artisanale-là. Donc, quand on va dans ce secteur qu'il sévit une crise, comme je l'ai dit, c'est une crise pernicieuse avec la rareté des ressources d'aléthique. C'est un contraste de voir une installation vraiment abusive de ces usines de farine de poisson. Donc, il faut contextualiser d'abord. Il y en existait, il y a longtemps. Mais il y avait abondance en ce moment-là. Les premières usines de farine de poisson ont vu le jour au Sénégal dès 1967, quelque chose comme ça. Donc, il y avait azote... Afrique azote. Afrique azote. Il y avait la spocine dans les années 74, 75, 76, à diffère. Donc, voilà. On pouvait comprendre. Il y avait un surpris de ces prises-là qui étaient déversées et qui amenaient de la pollution. Mais à ce contexte de raréfaction de ressources d'aléthique qui a poussé même le gouvernement à prendre des mesures inappropriées. Parce qu'il faut le dire. Les chercheurs du Croce ont jugé que les stocks nécessaires au Sénégal étaient surexploités, voire même pleinement exploités. Donc, comment se fait-il qu'on favorise l'installation d'huiles de farine de poisson ? C'est un contraste. Oui, mais avec l'installation des usines de farine de poisson, est-ce que les associations professionnelles, les acteurs de la pêche sont souvent consultés pour avoir leur avis sur ces industries ? Mais il faut dire qu'ils se sont installés par une autorisation gouvernementale. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas légals. Mais la légitimité voudrait que là où les populations en ont besoin, parce qu'il faut sonner une alerte rouge dans ce secteur-là, le secteur ne nourrit plus son homme. J'allais s'il y avait abondance, comme j'ai dit, la richesse était là, l'apport en protéines d'origine animale vitale aux populations. C'était uniquement dans le sens de cette pêche artisanale. Donc, quand on voit que là, il y a peu de rues, c'est du coup la sécurité alimentaire qui est menacée. L'objectif initial de ces usines de poissons, c'était la revalorisation des déchets de poissons. Mais aujourd'hui, on constate que ces usines mises maintenant sur les petits pélagiques et on sait que ça représente beaucoup pour les populations locales, notamment l'apport en nutriments. Mais est-ce que ça, ce n'est pas une menace sur la sécurité alimentaire ? Mais si, c'est ce que j'ai dit tantôt, et je vais investir le droit là l'administration des pêches, puisque la pêche étant une compétence non transférée, l'organe de régulation, c'est l'État. Donc, vous voyez, il y a pénurie sur la chaîne alimentaire et on risque d'avoir même une rupture de cette chaîne alimentaire, surtout les populations les plus diminues. Donc, la rétroaction devrait être posée et lancée pour vraiment revoir le statut de ces usines de farine de poisson au Sénégal. Oui, mais des conséquences, on en a parlé, conséquences au plan économique, au plan social, mais également sur l'environnement avec les régions. Au niveau des eaux, les eaux sont polluées, comme à Kayar, comme Pabalik l'a dit récemment, mais aussi l'atmosphère. Est-ce que vous avez eu des retours par rapport à ces pollutions au niveau de la base, c'est-à-dire les pêcheurs artisanaux ? Mais bien sûr, mais bien sûr. Parlons d'abord de cette pollution atmosphérique. Vous allez à Jowal, dans l'usine Omega qui est installée dans l'enceinte même du quai des pêches de Jowal. Quand cette usine démarre ses machines, c'est la croix et la bannière. En plus, il déverse les eaux usées dans l'océan, dans les biais même des débarquements. Donc, on dit même qu'il y a des cas d'avortement au niveau de la population et ça, c'est très grave. Et c'est la cause, c'est l'usine ? C'est l'usine avec cette odeur nauséabonde qu'elle dégage. Donc, voilà, un aspect qui devrait inciter les dirigeants même à revoir le statut de ces usines de farine de poisson-là qui ne devraient pas être dans un environnement proche à moins de 500 mètres des habitations. tech n'est pas le cas. Il l'a souligné à Kayak avec la pollution de la nappe phréatique mais aussi la pollution au niveau du lac de Mbawan qui servait aussi bien aux éleveurs qui abreuvaient les bétails dans ce lac-là mais aussi aux maraîchers qui puisaient de l'eau là-bas pour arroser leur gène. C'est un manque à gagner énorme. Exactement. À côté du Sénégal il y a la Mauritanie où on a aussi la présence d'usines de farine de poisson mais ce pays légifère et limite l'impact de ces usines sur la consommation locale notamment la production de farine par usine mais au Sénégal il semble que la législation est bien par rapport à ces usines-là. Mais on nous dit qu'auparavant il y avait 33 usines en Mauritanie mais vu ce contexte de l'arrafation de politicalité comme je dis ce n'est pas un phénomène spécifique au Sénégal. Donc la Mauritanie aussi dans ce cas-là vous voyez que le réchauffement climatique est pour beaucoup il y a les effets néfastes des changements climatiques qui influent aussi il faut le dire sur la pêche donc ils ont pris eux des devants en sortant un artère mille céréales qui supplie que toute usine devrait être en mesure de s'acquitter de ces prérogatives pour ne prendre que des déchets à valoriser donc ce qui n'est pas le cas ici au Sénégal ce n'est pas le cas et les normes de production de ces usines devraient être vraiment revues c'est une obligation plus qu'une nécessité même. Mais maintenant qu'est-ce que vous préconisez pour que l'impact des usines de farine de poisson n'entend pas trop l'activité de pêche et les activités connexes ? Mais si ça implique beaucoup il parlait tantôt des femmes transformatrices qui sont en chômage technique elles qui employaient des gens à Javale par exemple le site de Khelcom il y avait quelque chose comme 998 si la même mémoire est bonne de fours de reproduction de produits aléatiques qui employaient chaque four 17 personnes minimum pour développer leur activité et vous voyez ça fait un total de combien 17 000 et quelques emplois qui vont disparaître comme ça c'est pas c'est pas logique c'est pas logique Mais que suggérez-vous en fait aux autorités actuelles pour limiter un peu l'impact de ces usines C'est ce que je disais tantôt de revoir le statut de ces usines-là et ne plus autoriser l'implantation d'autres usines mais ces usines qui polluent l'atmosphère dans ces agglomérations aussi bien à Kayar à Javale qu'aussi il y a à Ndokhropul donc il faudrait délocaliser dans les zones peut-être plus appropriées ou bien qu'ils se concentrent essentiellement sur la transformation des déchets de poisson Mais il faut les délocaliser tout simplement dans les sites plus appropriés comme j'ai dit Exactement Merci beaucoup Abdoulaye C'est moi qui vous remercie Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'UNAPAS l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal mais également vous êtes le chargé de communication dans la départ l'association pour le développement de la pêche et de l'aquaculture C'est la fin de ce décryptage Merci A bientôt